Oh bah y'a des travaux ici ! Salut à tous, c'est Alex le serveur ! J'espère que vous allez bien ! Bonjour bonjour, il est 14h37 en ce beau jeudi 9 avril et c'est Tom Nook qui vous parle. Comme je le disais hier, le bureau des résidents est fermé aujourd'hui pour cause de travaux. Je suis navré pour le désagrément, mais je vous promets que ça en vaut la peine. Un peu de patience ! Comme votre perspicacité légendaire vous l'a déjà fait deviner, j'ai fort à faire avec le bureau des résidents. Je vous laisse donc sur ces quelques mots, mais non sans vous souhaiter une excellente journée. Il y a Blaise, je vois qu'il y a Blaise sur la place, donc on va aller voir mon ami Blaise. Il est trop mignon, trop cool, je l'adore. Voilà, j'ai son amiibo en plus, donc je suis très content. On pourra ressortir son amiibo pour faire des photos chez Joe. Allez, c'est parti pour une nouvelle aventure dans Animal Crossing New Horizons. Sacrelote. Du courrier. J'ai les poches... Des choses à ranger déjà de toute façon... Alors, attends, j'avais pris des trucs chez... Ah ! Ah oui, une paire de baskets. Oui, oui, oui. Elle a été très jolie cette paire de baskets. Je vais la ranger. Et j'ai des choses à ranger dans ma boîte de conserve. Je vais garder les déchets parce qu'on peut en faire des trucs... Alors, ma boîte vide. Je l'entrepose. Paire de baskets en toile. J'entrepose. Ça a l'air bon. J'ai ça. J'ai la canne à pêche. Il me manque... Ah oui, j'ai plus de hache. J'ai plus de hache alors que j'ai besoin de bois pour faire mon armoire en bois. Donc, on va essayer de se faire une petite hache. Promenons-nous... Dou-da-da... Di-da-di-da-di-da-dou... Tiens. Des mails, Nook ? La beurre quotidien. La vie insulaire s'apprécie avant tout au jour le jour. C'est pourquoi chez Nook Inc., nous tenons à récompenser l'assiduité en offrant des mails en fonction du nombre de journées où tu participes activement. Bah super ! C'est mon 20ème jour de jeu. Spécialiste actif. On a lancé le let's play le 23 mars. Et on est le 9 avril. C'est comme ça que ça joue Animal Crossing un petit peu tous les jours. Pas de poissons. Plein de papillons. J'ai envie de vendre des coquillages aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Anna est chez elle. Oh ! Elle bosse dur. Elle va me donner un plan. Oh ! C'est trop beau ! Un peigne de Vénus. Nickel ! Ça prend forme ! Tu fais quoi ? Bah ce que je fais ! Tu me demandes ce que je fais ! Bah tel que tu me vois, je fabrique un banc de jardin fer. Le bricolage c'est pas pour les fainias. Il s'agit pas de taffer à moitié mais ça en vaut la peine. Tu veux essayer de bricoler un banc de jardin fer ? Attends, je te montre si tu veux. Ça marche ! Voilà qui fait plaisir à entendre. Tiens, voilà le plan. Au boulot ! Bah merci ! J'ai hâte de voir ce que tu veux nous bricoler. Fabriquer un truc avec ses petites mimines, il n'y a rien de mieux. Voilà ! Ah ! J'ai un petit... Des Miles Nook en plus. Peut-être sur le nombre de plans que j'ai appris. C'est ça ! Bricolection ! Si le bricolage te colle au cœur et au corps, sache que tu recevras une quantité de Miles Nook basée sur le nombre de plans de bricolage que tu as obtenu. Ainsi va la vie avec Nook Inc. Oui, oui ! 100 ! J'ai déjà 100... 100 plans de bricolage, bah dis donc. Je me suis même pas rendu compte que j'en avais autant. Allez, encore des œufs. Voilà ! Ah ! Bon. Je fais que les... Que les pièces. Un petit fossile. Alors, Blaise, c'est un spécialiste des chaussures, normalement. Alors, c'est bien d'avoir des Miles Nook, mais je peux pas les dépenser aujourd'hui. Je vais perdre mon bonus de connexion quotidien. Ah non ! Tiens, je vais mettre mes branches. Non, pas enterré. Bon, c'est pas grave. Oh, Corneo, il nettoie la place. Oh, oh, tu te promènes, toi aussi ? Que c'est joli, ces pétales dans les airs. Oui, c'est vrai, j'ai même pas fait attention. Salut, Blaise. Mince. Ne tape pas un coup de pelle, enfin. Salut, l'ami. Tiens, je rêve où t'es nouveau dans le coin. Je crois pas avoir vu déjà ta fringante frimousse. Mon Blase, c'est Blaise. Fournisseur de chaussures, chaussettes et sacs en tout genre pour te servir. Je suis pas sûr, c'est-il une fois par semaine. Donc, on aura encore l'occasion de discuter en regardant nos pattes. Si t'as un moment, n'hésite pas à jeter un oeil à ma marchandise. Elle est là pour ça, et moi aussi. Alors, une paire de pantoufles WC, pourquoi pas. Des bottes de catch. Des ghillibrogues. Elles sont jolies, celles-là. Un collant de contention. Des sockets vagues. Un sac à outils. Oh, celui-là, il est trop beau. Je reviendrai. Y'a rien qui te botte ? Pas de soucis, reviens quand tu veux, ok. Mais si, ça me botte, mais j'ai pas de place. J'ai hâte d'avoir plus de place dans mon inventaire. Ah, Titi. Eh, mais je te connais, toi, ça pulse. Ah, j'aime bien me balader. Mettre un pied devant l'autre et voir le paysage défiler. Moi, je suis fan. T'as compris le concept de marché, c'est bien. Je vais déjà vider mes poches parce que je vois qu'il y a plein de trucs à récolter ici. Coucou. Bonjour. Sois bienvenue à la boutique Nook. Les navets. C'est déjà jeudi, quand même. 110 clochettes. Oh, c'est pas énorme, putain. Pas un gros bénef. Tant pis, je vais être joueur. On dirait Catane, votre jeu, là, devant, en vente. On vend les mauvaises herbes. Loge d'étang, loge d'étang, branche de corail, carassin. Peigne de Vénus. Et c'est bon. Je vais acheter ton Catane. Jeu de plateau. J'aime bien voir les cartes que ça représente, en fait. C'est rigolo. Alors. On avait des petits endroits à déterrer, là. Oh. Oh, God. Oh, God. Oh, God. Trop loin. Un carassin. Oh, ça c'est un oeuf aquatique. Tiens, passons chez les sœurs d'oie de fée pour voir vite fait. Oh, c'est trop mignon ça. Une robe tyrolienne. Ah, j'adore. Attends. Ah, c'est trop mignon. On dirait Easy. Ah, j'adore. Allez, rien que pour aujourd'hui. Je suis censé garder ma tenue... Ma tenue de fête des oeufs, cette saison. Oh, attends. T'as maintenant un plan de bricolage. Il te manque plus que le principe... L'ingrédient secret des oeufs. Ramasse-les si tu envoies sur ton passage. Ils te serviront à bricoler des objets merveilleux. Merci, Albin. Et je regardais une drôle d'émission de bricolage à 2h du matin. Et ça m'a donné une idée de plan. Je mets le plan dans la bouteille parce que je veux le partager. Tes amis seront verts de jalousie. Guido. Une commode en bois. Ah, je me fais arroser par la palourde à côté. Voilà. Un tapis, faites des oeufs. Ah ! Ma pelle. Ah, bah voilà. Oui, je veux bricoler. Il est joué le tapis. Voilà, j'en fais une hache de pierre. Ah. Là, j'ai fait les deux. Non, j'en ai fait aucun, je crois. Je l'ai déjà, hein, cette libellule. Je la vois plus. Quoi ? Coucou, Lou. Je me prône parce que j'ai fini de déballer mes affaires et mes pattes voulaient bouger un peu. Et puis, je me suis dit que je tomberais peut-être sur toi. Et c'est ce qui s'est passé. Merci, mes pattes. Euh. Alors. Euh. Je t'ai apporté un cadeau de bienvenue. Même si tu habitais déjà ici. C'est rien de bizarre. C'est trop gentil. C'est une brouette décorative que j'ai fabriquée sur mon ancienne île. C'est la plus réussie. Pas de clous qui dépassent, pas de mauvaise odeur et un point normal. Euh. On va être les plus meilleurs amis du monde et même de l'univers intersidéral. Euh. Une brouette décorative, mais c'est génial, ça. Un axe napolitain revient. Ouais, c'est ça. Allez, je l'échange. Je pose des pierres. À tes souhaits. Et par contre, oui, voilà. Oh, un oeuf. C'était pas l'oeuf qu'on voulait. Euh. J'entends le bruit d'un cadeau, mais je le vois pas. Ah bah il est là. J'ai pas de place pour cet oeuf. Je le récupérerai plus tard. Il me faut du bois. Ah bah non, bah je laisse tomber. Et du coup, est-ce que j'ai le bon bois d'ailleurs pour... Attends, je vais déposer deux, trois trucs. Alors, je remets ma robe déjà. Je range celle-ci. Je range mon jeu de plateau. Voilà, pour être, je peux le mettre dehors, de toute façon. Je range les oeufs. Peut-être pas besoin d'autant de minerais de fer. Allez. Ça. Ça. On va aller voir Tibou. Je les ai fait ou pas ces rochers-là ? Oui. Oh, oh. Alors, on va expertiser des fossiles. Il y a déjà trois, c'est pas mal. Alors, j'espère qu'il y en a moins deux sur les trois. Ce serait bien. Parfait. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Peut-être récupérer ce que j'ai enterré ici. Voilà. Blaise. Attends, il faut lâcher la marchandise. Je vais prendre ce sac, là. Je regarde. Ces petites soquettes, elles sont très mignonnes. Je vais m'équiper de mon sac. On empoche. Et j'avais des miles. Collectionnit. Tu sais que chaque meuble et chaque tenue que tu achètes vient s'ajouter à ton catalogue de shopping. Mais savais-tu qu'en enrichissant ton catalogue, tu pouvais gagner des miles ? Maintenant, oui, oui. 200. Force fouineuse. Plus. Dépenser des clochettes en achat d'objets. Gros poisson, ça va être un oeuf, je parie. Ah non. Un bar. Bon, j'avais juste un dernier endroit. Et puis, on se concentrera du coup sur le bois la fois prochaine. Pour pouvoir faire notre armoire. Une menthe orchidée qui s'est enfuie. Ah, Pocket est sortie. La journée se passe bien, gamin ? Je suis sûr que cette journée a encore moins de... A encore plein de belles choses à nous offrir. Moins. Une coccinelle. Un petit poisson, là. Allez, poisson. Ah, voilà. Suspense. Un cheven. Pas si fréquent. Ah, là-haut. Je ne sais pas ce que c'était. J'espère que ce n'est pas un insecte que je n'avais pas. Oh, pitié, ces oeufs. Ouais, je le remets en terre. Il m'a saoulé. Il faudra qu'on finisse toutes les constructions d'oeufs, du coup. Parce qu'on arrive bientôt à la fin de la fête des oeufs. Presque heureusement, j'ai envie de dire. Bon, ben, voilà. On peut aller se reposer. Ah, non. Un dernier. Et on va se reposer. Qu'est-ce que c'est que ça ? Un objet perdu ? Plus de place. Contre des branches d'arbres. Oh, non, pas un oeuf. Ah, non. Trop d'oeufs. Ça me saoule. Bien. On va s'arrêter. On va aller se reposer. Et on fera tout ça la fois prochaine. L'objet perdu, l'armoire. Ça nous fait un petit peu du boulot pour la prochaine journée. Mais c'est bien de ne pas trop en faire en une journée. Il faut savoir profiter. Allez. On se repose. Mais c'est la mairie. Ça y est. Oh là là. Bonjour, bonjour. Il est 21h22 en ce beau vendredi 10 avril. Et c'est Tom Nook qui vous parle. Vous l'attendiez avec fébrilité. Elle arrive sans se presser. Voici la grande annonce du jour. Ainsi que je le disais dans un bulletin précédent, un bureau des résidents flambant neuf a ouvert ses portes. Et ce n'est pas tout. Aujourd'hui, le personnel de l'île accueille une nouvelle recrue de grande qualité Ne sois pas timide, viens. C'est Marie. Bonjour, je m'appelle Marie. Comme le disait Monsieur Nook, je fais partie de l'équipe du bureau des résidents. Alors, Marie, en anglais, s'appelle Isabelle. Belle, c'est donc le nom des clochettes en anglais. C'est l'argent. D'où le fait que sa tête est un petit peu en forme de sac de clochette. Et quand elle marche, ça fait un bruit de clochette. J'ai beaucoup à apprendre, mais je ferai de mon mieux pour que chacun se sente bien à Coccolindo. Marie a déjà travaillé dans le service aux résidents. Je suis sûr que son aide sera précieuse. Et ce n'est pas tout. En français, d'ailleurs, je reviens, Marie s'appelle Marie parce que Mary, évidemment. Il n'y a pas que le nouveau bâtiment. Nous avons également offert une seconde jeunesse à la place. En principe, la place est conçue pour permettre aux résidents comme aux visiteurs de se retrouver. Mais elle pourrait aussi accueillir certains événements saisonniers. On n'a pas fini de s'amuser, non, non. Eh bien, je crois que j'ai fait le tour des annonces du jour. À un détail près, je suis sur le point de conclure mon ultime bulletin insulaire. À partir de demain, c'est Marie qui vous tiendra au courant de tout ce qu'il faut savoir sur l'île. Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur, alors j'espère que vous resterez fidèles au bulletin. Oui, oui. Nouveau bâtiment, nouvel employé. Nous n'en finissons plus de grandir. Quant aux nouveautés du bureau des résidents, je vous invite à venir les découvrir sur place. Il va sans dire que nous organiserons une cérémonie d'inauguration pour le nouveau bureau des résidents. Tout le monde est invité ? Oui, oui. Bien, je pense que j'ai fait le tour. Marie et moi, demeurerons à votre disposition en cas de problème. Alors je vois qu'il y a quelqu'un aussi qui attend. On dirait... On dirait Layette pourtant. Enfin, Cousette pour le coup. Je confonds toujours les deux, mais là, c'est Cousette. Layette, elle est bleue. Cousette, elle est marron. Elle avait un sac. Pourtant, il y a déjà la boutique des soeurs Doigts de Fées. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Déjà, on va découvrir notre nouveau bureau des résidents. Du coup, ça ne s'appelle pas Mairie, mais on dirait une Mairie. Ça remplace l'ancienne Mairie, vu qu'on y trouve Marie. Et j'imagine qu'on aura de nouvelles possibilités. Alors. Annonce du bureau des résidents. Pour célébrer l'ouverture de nos nouveaux locaux, nous proposons de nouveaux objets échangeables contre des Mize et un service qui mettra 5 fois plus de Mize dans les poches des membres MizeNook+. Waouh. Mince. Les poches sont trop pleines. Qu'est-ce que j'ai dans les poches encore ? Quantité de choses. J'espère que dans les nouveaux trucs de MizeNook+, il y aura l'inventaire agrandi. Parce que ça, quand même... Alors, je vais... Porter mes sockets. Voilà. Et je vais... ranger ça. Brouette décorative. Ah bah, je ne l'ai toujours pas mise. Il faut que je la mette dehors. J'ai un objet perdu aussi, c'est vrai. Oeuf boisé. J'entrepose. Et j'entrepose. Plein de choses à vendre. Bon, et du coup, demain, on s'occupera aussi des oeufs. Ma brouette décorative. Oh bah, c'est trop mignon. Ah, ça roule en plus, c'est trop marrant. Ok, voilà. Là, c'est parfait. Dans la poche. Et puis, un message de maman. Mon cher loup, les pétales de cerisier dansent dans le vent comme d'étranges acrobates aériens. Ils savent que tout est dans la chute et déploie des trésors de grâce pour revenir à la terre. C'est tragique, en fait. Hachou. Alors, qu'est-ce que j'ai eu comme cadeau ? Une boîte à mouchoirs de maman. Et des tickets My Snook. Ah bah, très bien. Je peux pas les empocher. Je vais ranger la boîte à mouchoirs. J'en ai déjà une, je crois, en plus. Ça me fait deux boîtes à mouchoirs. On pourra bien se moucher si on tombe malade. Y'a pas de raison. On est confiné. On ne sort pas. On va pas tomber malade. Puis, il fait bon, en plus, en ce moment. Alors. Les petits pétales partout. Un petit oeuf. Petite musique qui change. Alors, je vais vérifier qu'on n'a pas de nouveaux animaux aussi, parce que je joue pas souvent de nuit en ce moment. Donc, c'est ni l'une ni l'autre. C'est Ticket. Je me présente, je suis Ticket, la créatrice de mode. T'as peut-être entendu parler de moi. Enfin, je suis à mon compte depuis peu. C'est un peu comme si je repartais de zéro. Elle remplace un peu Carla, on peut dire. En ce moment, je voyage beaucoup. Je regarde comment les gens sont habillés. Et j'y puise mon inspiration. D'ailleurs, tu pourrais peut-être m'aider avec un petit exercice de style. C'est très simple. Je vais choisir un style vestimentaire. Toi, tu assembles une tenue sur ce thème et tu me la montres sur toi. Tu seras dédommagé pour ta peine, bien sûr. Je te donnerai un petit cadeau. Bah, pourquoi pas, Ticket. Superbe, merci beaucoup. Allons-y alors. Ce qui m'intéresserait, c'est de voir une tenue de scène. Quelque chose que tu porterais si tu étais musicien ou popstar. Ou alors chanteur d'opéra, comédien. Je vais te donner quelque chose, comme ça tu sauras ce que j'entends par tenue de scène. Un blouson rappeur. Basse-toi dessus quand tu mettras au point ta tenue de scène. En cas de doute, choisis simplement quelque chose qui se marie bien avec. Essaye de faire un total look tenue de scène, comme on dit dans le milieu de la mode. Prends ton temps, je ne bouge pas d'ici. Ok. Ah, attends. Est-ce que j'ai encore de la place dans... Oui. Je vais aller vider mes poches au passage. À la boutique, vite fait. Oh non ! Une bonne façon de vider ses poches. Hop là ! Bon, on va aller chez les sœurs doigt de fée, du coup, pour trouver des... Oh, le téléphone, il est trop cool. Alors, les navets. Oh purée ! Oh là 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 ! Pire en pire. Il ne nous restera que demain. Ouais. J'espère que demain, le prix ne sera pas trop catastrophique, du coup. Sinon, on va perdre pas mal d'argent. Alors, le bar. Chevenne. Anaxe Napolitain. Carassin. Archaeopteryx. Et... Je crois qu'on est bon. Allez, marché conclu. Je prends mon téléphone à cadran. Il est trop génial, un vieux téléphone comme ça. Merci. Alors. Mais enfin. Mais, il m'embête, lui. Tout ça pour un œuf. Et là, je ne peux pas faire ma pelle pour l'instant. Enfin, si je peux, mais... On va pêcher, plutôt. On va faire l'inauguration tout de suite d'autre nouveau bureau des résidents. Comme ça, ce sera fait. C'est trop mignon ! Ah, Lou ! Bonjour, bonjour ! Bienvenue dans la tente du bureau des résidents, flambant neuve et améliorée par-dessus le marché. Aurais-je dit tente ? Je voulais dire bâtiment, bien sûr. Celui qu'on a érigé grâce à toi. Donc, ainsi que je l'ai annoncé dans mon bulletin. Qui dit nouveau bâtiment dit nouvel employé. C'est pourquoi Marie est venue nous apporter son expertise. C'est vous, Lou ? Monsieur Nook m'a tellement parlé de vous. C'est mon premier jour, j'aurais donc fort à faire pour assimiler les tenants et aboutissants de mon travail. Mais je me suis déjà acclimaté à la vie insulaire. Je suis donc prête à prendre ce défi à bras le corps. Voilà, Marie et moi, nous partagerons les tâches pour te fournir un service de qualité. Pour te donner les grandes lignes, je serai responsable des chantiers et des maisons. Marie, quant à elle, s'occupera des problèmes généraux de l'île et de l'aide aux résidents. Assez-toi au guichet approprié en fonction de tes requêtes et nous nous empresserons de t'aider. D'ailleurs, si tu veux, nous pouvons te présenter les nouveaux services tout de suite. Les explications étant terminées, je vais maintenant avoir besoin de ton aide. Lorsque tu auras un instant, voudras-tu avoir l'amabilité de te présenter à mon guichet ? J'espère que tu ne ménageras pas tes efforts pour Cocolindo et notre bureau des résidents. Encore du boulot ? Une boîte en carton ? Et déjà 5 blanches. Attends, je me connecte d'abord. J'ai bon espoir, là. Le nookstop a été indisponible toute la journée d'hier en raison de travaux au bureau des résidents. Toutes aux excuses pour le désagrément occasionné. Bah ouais, j'ai perdu ma fidélité. Ah, 500 miles en compensation. Le bonus sera porté demain au maximum directement ? Ah bah, cool ! Ah bah, parfait ! Très bien. Alors, tiquer clochette, ça fait quoi, ça ? Explication. 3 000 clochettes. Ok, ça rapporte des sous. On échange des maïs nooks contre des sous. Maïs nooks, c'est un petit détail, un petit voyage. Voilà. Guide du four-poche. Bah, voilà ! 8 000 ! Mais ça vaut le coup, pour un plus gros inventaire. Oh, carrément. Ah, je suis trop heureux, là. J'ai tout compris. J'ai optimisé mes poches pour y ranger encore plus de choses. Oh là là, regardez. Non, mais c'est le rêve, là. Là, c'est le rêve. Ça devrait aller, maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Muret. Oh, muret en briques, il est pas mal. Et en pierre aussi. Et des nouveaux... Oh, c'est bien, ça. Un puits. Oh, c'est trop beau, ça. Il y a plein de trucs. Mais il y a énormément de trucs, même. Wow. Ok, alors, doucement, 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 doucement. Une piscine. Un manège, t'as, ça qu'a fait. Figurine de monstre. Des distributeurs. Ça devrait être dans l'hospital. Ah, les réverbères sont magnifiques. Bon, ça, c'est des plans. Donc, ça veut dire qu'on peut apprendre à les faire. Ça, c'est superbe. Donc, je veux apprendre à le faire. Je vais regarder encore un petit peu. Voilà, plaque d'égout, franchement. Ah oui, le muret en briques et le muret en pierre. Ce sera toujours utile plus tard, si on veut commencer à décorer l'île un peu plus sérieusement. Oui. Voilà. J'ai même pas vu le petit détail de la prise électrique du distributeur derrière. C'est ouf. Alors, attends, d'abord, je vais voir Marie. Oh, Lou, vous voilà déjà ? Si vous venez me trouver ici, je vous aiderai à résoudre aussi bien les problèmes généraux que ceux que vous pourriez rencontrer avec d'autres résidents. Mais je vous exposerai les détails si le casse présente. Nul besoin de vous en préoccuper pour l'instant. Cela dit, puisque vous êtes là, autant vous poser la question. Y a-t-il quelque chose qui vous ennuie ces temps-ci ? Bah, justement, oui. Oh, quel bonheur ! Voilà ma toute première mission officielle. Pardonnez-moi. Quel manque de professionnalisme, c'est inqualifiable. Reprenons, si vous le voulez bien. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui ? Alors, changerons l'hymne, le drapeau, problème de voisinage. Non, je vais être des ponts, moi. Le drapeau, je le ferai plus tard. Très bien. Si vous avez besoin de quoi que ce soit par la suite, n'hésitez surtout pas, surtout. Oui, oui, t'es bien au guichet de consultation de construction. Avant de commencer, permets-moi de te détailler brièvement les services proposés à ce guichet. En plus de mes responsabilités normales, je serai ton interlocuteur privilégié en termes de construction. Cette île peut être le théâtre de bien des projets amusants et propres à rendre le quotidien plus agréable. Je peux par exemple t'aider à bâtir des ponts ou à installer des rampes ou encore à déplacer des bâtiments. Ah, voilà ! Tous ces services étant facultatifs, tu comprendras aisément qu'ils font l'objet de frais supplémentaires. Maintenant, que te voilà au fait de ce que nous proposons, en quoi nous pouvons t'aider ? Il faut que tu m'aides. Oh, l'heure de passer aux choses sérieuses à sonner. Au fait, sache que rien ne me motive davantage que lorsque l'on me pose la question, je dois faire quoi ? C'est mon magique me mettre en train à tous les coups. J'adore dire à mes amis ce qu'ils doivent faire. Bien. Bienvenue au guichet de consultation de construction. Que puis-je faire pour toi ? Bah, je dois faire quoi déjà ? Oh, tu veux savoir comment tu peux te rendre utile ? Notre bureau des résidents se trouve dans un bâtiment tout à fait pimpant. Notre place fait la fierté de l'île. Je pense qu'on peut dire qu'elle est fin prête pour accueillir des événements d'envergure. Dire que l'île était déserte à notre arrivée et regarde-la aujourd'hui, elle grouille littéralement de vie. J'estime que tout ceci mérite une célébration rien moins que pétaradante. Oui, oui, j'ai de grands projets. Je suis tout ouïe. Oh, oh, oh ! On dirait que j'ai piqué ta curiosité. Alors voilà, notre objectif est simple. Attirer l'immense voie d'être Kéké la glisse à Cocolindo pour un concert-événement. Lou, tu connais Kéké, hein ? Bien sûr que je connais Kéké. Un peu, mon neveu. J'ai toujours su que tu avais d'excellents goûts. Moi-même, j'entame toujours mes séances de karaoké en entendant l'immortel qu'on plaint de Kéké. Pardon, vois-tu, je suis un de ses plus grands fans, alors il ne faut pas me lancer sur le sujet. Bref, revenons au projet K. Avec un concert de Kéké, Cocolindo acquérera ses lettres de noblesse. Certes, nous n'avons pas ménagé nos efforts pour faire prospérer l'île, mais un concert de Kéké, ce serait le couronnement de notre travail. Tu dois contribuer à ce glorieux projet, Lou. Dès que tu peux, dis-moi les mots magiques, je dois faire quoi ? Et nous nous mettrons à l'ouvrage. Bah dis-moi ! Je dois faire quoi ? Ah, tu veux connaître les détails de mon plan machiavélique pour faire venir Kéké en concert chez nous ? Le projet K, comme je l'appelle. Mon plan comporte trois grandes étapes. Primo, nous attirons davantage de visiteurs. Secondo, nous accroissons à la population de l'île. Tertio, nous nous retroussons les manches pour faire reluire l'image de notre coin de paradis. Accueillir plus de touristes et plus de résidents, rendre Coco Lindo plus attractif que jamais, notre réputation finira par arriver aux oreilles de Kéké et il va rappliquer chez nous guitare au vent. Alors, première étape, attirer des touristes. Et pour ça, rien ne vaut un camping. Un camping rendra le séjour de nos visiteurs plus agréable et nous fera une excellente publicité au passage. Maintenant que tu connais le projet, veux-tu avoir l'amabilité de sortir ton hookphone, Lou ? J'ai toujours pas fait l'armoire, cela dit. Et voilà, je t'envoyais le plan du kit camping. Je compte sur toi pour en fabriquer un et trouver l'emplacement idéal de notre futur camping au travail. Ok, on verra ça. Attends, tu voulais pas... inaugurer ? Allons à l'inauguration, voilà. Avec plaisir ! Et maintenant, j'ai le plaisir d'ouvrir la cérémonie d'inauguration en grande pompe de notre bureau des résidents. Il y a du monde maintenant. Merci ! Grâce à notre travail acharné, Cocolindo se développe à vitesse grand V. Oui, oui, j'ai bien cru que notre bureau des résidents demeurait à tout jamais une bête tente. Mais voilà que sous nos yeux écarquillés se dresse un fier bâtiment dont l'île entière va pouvoir profiter. Je ne vous remercierai jamais assez pour les incommensurables efforts que vous avez fournis à cette fin. Et je serai impardonnable si je ne rendais pas honneur à la précieuse amie qui occupera ces lieux. Marie, nous fera-tu le plaisir de prononcer quelques mots pour nos amis insulaires ? Je suis si heureuse d'avoir l'occasion de tous vous remercier. Comme l'a dit M. Nook, je m'appelle Marie. Je suis nouvelle sur cette île, il me faudra donc un peu de temps avant d'être tout à fait opérationnel. Mais je ferai mon possible pour vous aider. Vous pouvez parier toutes vos clochettes là-dessus. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, venez m'en parler, je suis là pour ça ! Merci Marie ! Nous allons maintenant écouter celui sans qui le bureau des résidents n'aurait jamais pu voir le jour. Je veux bien entendu parler de notre cher délégué insulaire, j'ai nommé le valeureux loup. Tu veux dire un mot loup ? Youhou ! Je n'aurais pas dit mieux, non non, merci pour ton enthousiasme et tes encouragements loup. Maintenant, j'aimerais que tout le monde se joigne à moi pour clore cette cérémonie comme il se doit. C'est également le moment idéal pour immortaliser ses instants en appuyant sur rond. Eh bien, pour Coccolindo, pour son irrésistible essor et bien sûr pour notre bureau des résidents. Hourra ! Ah, je bombarde de photos. Merci à tous ! Et ainsi s'achève cette cérémonie. Rentrez bien ! Impeccable ! Alors, attends, juste par curiosité, pour avoir un pont ou une rampe, combien ça coûte ? Ah bah, qu'est-ce qu'elle fait Marie, il regarde dehors. Alors, infrastructure. Euh, les ponts et les rampes. Notre nouveau bureau des résidents propose justement un service inédit aux adhérents de la formule évasion. Grâce à lui, réaliser des projets d'envergure tels que des ponts et des rampes devient un jeu d'enfant. Il ne va pas en conclure que ces chantiers sont soudain devenus bon marché. Non, non, mais comme tous les résidents de l'île peuvent participer aux frais, ce n'est pas un obstacle insurmontable. Et de toute façon, nous pouvons discuter de ta vision de l'île même si tu n'as pas une clochette vaillante. Enfin, garde à l'esprit que nous ne pouvons mettre en chantier qu'un pont ou qu'une rampe à la fois. Alors, ne va pas trop vite en besogne et étudie soigneusement tes projets avant de m'en parler. Bien, de quoi souhaites-tu me parler ? Je veux construire un pont. Oh, un pont, excellente idée. Il n'y a pas mieux pour relier deux terrains séparés par une rivière. Je t'en prie, fais ton choix parmi les modèles proposés dans notre catalogue. Oh, génial ! Alors, on a celui-là. Ouais. 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 Ah, ils sont beaux les derniers. Oh ! Je n'avais pas regardé à droite. Les prix ! Wow ! Non mais ce n'est pas possible. Oh là 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 ! Comment je fais, moi ? J'aime bien celui-là. Il est cher. Un pont en briques ? C'est surtout ton choix. Ce pont-là n'est pas un autre. Absolument. Parfait. Dans ce cas, nous devons maintenant choisir un endroit. Pour cela, utilise le kit emplacement pont que j'ai glissé dans tes poches afin de délimiter le chantier. Utilise ton kit près d'une rivière et un peu d'imagination te suffira pour visualiser le chantier achevé. Attends, je peux choper une rampe en même temps ? Alors, pont et les rampes. Ah non, ça ira. On peut mettre donc soit un pont, soit une rampe. Eh bah, ça ira, merci. Bon, je vais apprendre ça. Je gagne pas assez de sous là en ce moment pour faire tout ça. Bon, j'ai toujours mon objet perdu sur le dos. Bon, on va installer ce pont. Est-ce que je le mets là ? Ou un peu plus haut ? Ou un peu plus bas ? Si la boutique est là... Tac, 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 tac. Hum. Là, c'est pas mal. Faut juste abattre ce... Hop, hop, hop. Voilà. Appui d'arbre. Ok. Euh... Oh, j'ai plus la pelle. Alors, attends. Mon kit pont... Ok, il est là. Le plus bas possible. Voilà. Ici, c'est parfait. Oh, un gyroïde. Ah, mon téléphone sonne. Allô ? Lou ? Tom Nook a l'appareil. As-tu trouvé un emplacement adéquat pour le pont en briques ? L'emplacement idéal. Fantastique. Le gyroïde qui faisait partie du kit va récolter les dons pour financer les travaux. Tous les habitants de l'île peuvent mettre la main à la poche et contribuer petit à petit. Dès que toute la somme sera rassemblée, les travaux commenceront. Bien sûr, tu peux toi aussi contribuer à la collecte de fonds, Lou. J'ai bien peur que si tu nous aides pas, on y soit encore à la cingla-gla. Ah bah super. Enfin bref, si tu veux faire un don, c'est au gyroïde qu'il faut s'adresser. A très bientôt. J'entends un cadeau. Ah mince, c'est fermé la boutique des soeurs doigts de fées. Ah, ça ferme à 21h. Viens ici, petit cadeau. Voilà. Un tabouret fait des oeufs. Bon, faudrait que je m'habille en rappeur pour la demoiselle, là. Un oeuf. Ah non. Un bar commun. Oh, t'abuses. Faut que je fasse ma pelle. Au travail. Le kit camping. Bois, bois de tente, bois dure, pépites de fer, blablabla. Ok. Alors, pelle, 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 pelle. Outils. Voilà. Est-ce qu'il ne manquait pas un autre outil ? Bon, l'armoire en bois, c'est pas encore pour maintenant, mais il faudra vraiment qu'on la fasse. Est-ce qu'on est tellement près avec ces histoires d'oeufs ? C'est chaud, il va falloir trouver quand même dans mes vêtements quelque chose qui fasse très tard. Je ne suis pas sûr d'avoir des vêtements pour la scène, là. Tiens. Ah, Cornio, c'est pas toi l'objet trouvé, là. Salut, tout va comme tu veux. Tu veux bien me montrer de quoi tu parles ? Ça, là. Euh, non, c'est pas à moi. Ça, c'est le genre de truc qui plaise à Titi. Ok. Ah bah, Titi. Koulos, ça va ou quoi ? T'as l'air en pleine forme. Ah, je sais pas de quoi tu parles, mais fais voir. Alors, j'ai trouvé ça, exactement. C'est mon sac. Ouais, c'est bien lui. Merci, Lou, tu as sûr un Megamax. Méga merci. Toutes les clochettes du monde ne pourraient pas éponger la dette que j'ai envers toi. Alors, tiens. Et hop, rien que pour toi, je t'offre une pendule de Newton. Un pendule de Newton, plutôt. Essaye-le, et dis-moi si ça te plaît. C'est les fameux pendules qui vont plic plouc 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 comme ça là, à l'infini. Ah, Titi s'est changé sous nos yeux ébahis. Mes meilleures idées me viennent lors de mes insomnies. J'en veux pour preuve ce plan de bricolage. Ce plan, j'aurais pu le garder pour moi, mais c'est un peu pingre. Donne la vie à mon génie. Un mur de pierre. Elle est trop mignonne, Titi, avec son petit ruban, là, dans les... Dans les cheveux. Enfin, dans les plumes, du coup. Oh, mince, j'ai pas été assez rapide. Fuck it, fuck. Mais non. Oh là. Folie des oeufs. Ah, les clochettes. Oh, c'est quoi cette bestiole ? Il me la faut. Il me la faut. Oh non, 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 non. Putain de merde. Oh, purée. Chaque fois à 3 centimètres, là, ça m'énerve. Oh, purée, c'était un mille pattes. Il était tout bleu et rouge et c'était trop bien. Est-ce qu'il était dans le... J'ai pas vu. Est-ce qu'il est sorti ? Est-ce qu'il est sorti ou pas du caillou ? Parce qu'avec l'arbre, j'ai pas pu voir. Ça avait l'air rare, ce truc, là. Je suis trop deg. Faut vraiment que je m'approche plus à chaque fois. Je vais me dire, le dernier coup, je me suis trop approché. Je vais me consoler chez Kali. Coucou. Salut, bienvenue dans ma tanière, Moshi. Une robe de soirée oeuf ? C'est ce que j'appelle faire travailler les muscles de la mode. Tu dégages un je-ne-sais-quoi. Et je ne parle pas de sueur, Moshi. Moi, je commence à bien l'aimer, même si c'est un sportif. C'est pas mes... C'est pas mes habitants préférés. Je reprends les pierres. Je profite d'avoir un méga-inventaire. Tu me dirais, il est déjà presque plein. Plus t'as de la place, plus t'en veux. Normalement, s'il y a une bestiole, elle sort direct, en fait. Moi, je pense qu'ils se promenaient là. On va surveiller. Peut-être qu'on va en voir un autre, après tout. Bah, c'est la nuit. Il n'y a pas les mêmes bestioles que la journée, en même temps. On va en profiter. J'aurais bien retomber sur le gros papillon de la fois dernière, aussi. Une écruisse. Bon, je vais en profiter pour refaire mon look pour tickets, tant qu'on est près de la maison. Ah, ça va passer. Mais non ! Il est un peu bêta, ce garçon. Voilà. De toute façon, il faut que je bouge cette maison. Je sais que ça va me coûter cher, mais... Alors... On ne peut pas faire une sélection multiple ? Non. Chiant. Il faut que je pose mes jacinthes. Hop. Pendule de Newton, pareil, j'entrepose. Téléphone à cadran, j'entrepose. F aquatique, j'entrepose. Ça, c'est quoi ? Une boîte en carton, bah, j'entrepose. Tu vois, déjà, ça fait de la place, tout ça. Ah, blouson rappeur. Ah ouais, d'accord, je vois le genre. Bon. Je veux changer de vêtement. Alors, je garde mes lunettes, bien sûr. Bah non, il faut le blouson rappeur. Yo. J'adore la petite position qu'il prend. Il n'y a rien qui fasse très rappeur, là. Il faut retirer mon sac à dos, par contre. Non, portable en toile, c'est pas mal. Ah, mais oui. Là, déjà, c'est beaucoup mieux. J'ai quand même un doute sur la coupe de cheveux. J'ai rien qui va sur la tête, c'est dommage. Allez, là, pour le cil décaler. Bah. Tu te fous de moi ? Ah, il faut que j'appuie sur plus, en fait. Retire la bandoulière. My snook. Ah, il y en a un bonus, là. Vendra l'article phare. Armoire à mode. Il ne suffit pas d'avoir une armoire pour être un agent de la dernière mode. Il faut aussi s'en servir. Pour encourager les vocations, j'offre des my snooks à quiconque dispose d'une armoire et change de tenue. Oui, oui. Mannequin branché, c'est tout à fait moi. Bon, allons voir Ticket. Trop de deck pour le mille pattes, là. 23 heures. Je vois que tu t'es changé. Je peux jeter un coup d'œil à ta tenue ? Parfait. Voyons voir. Ah, hmm. Intéressant. C'est une interprétation de la tenue de scène plutôt réussie. Ça me plaît. T'as un style bien à toi. Je crois que j'ai des idées trop arrêtées sur ce qui va ensemble ou pas. Merci. Ça me donne envie d'essayer des combinaisons nouvelles. Je tiens à te remercier de m'avoir aidé. Connais-tu les tickets à Telet de Couture ? Un ticket te donne droit à un article d'une valeur maximale de 3000 clochettes à la Telet de Couture. Tu ne peux pas les utiliser chez Méli et Mélo. Par contre, je suis navré. Mais tu devras trouver ton bonheur. Tu devrais trouver ton bonheur. Tu recevras mon cadeau par la poste. Surveille ta boîte aux lettres. Très bien. J'espère que nous aurons l'occasion de nous revoir. Tu m'as été d'une aide précieuse. Eh bien, impeccable. Il n'y a pas de message là-dessus. C'est marrant. Avant, il y en avait plein dans les premiers jeux. Tiens, Tsaou qui joue à Overcooked 2. Il y a Let's Play du 1 et bientôt le 2 sur la chaîne. Oh, on voit les reflets de la lune. C'est magnifique. Et comme d'habitude, changement d'heure, changement de musique. Un carassin. Je ne peux rien vendre en plus là. La boutique est fermée. J'ai quand même trop de choses dans mes poches. Donc, tant pis. Je vais déposer là-dedans. Tant pis pour la commission. Le carassin. Le bar. Les crevices. Et les mauvaises herbes. J'en peux plus des oeufs aquatiques. Voilà. Qu'est-ce que je disais ? Ok. Bon, j'ai bien repéré 3 trous là. Non. Petite bécasse. Petite bécasse. C'est juste magnifique, franchement. C'est juste magnifique, franchement. Oh là là. Bon, les courage. Plus de deux jours avec des oeufs. À côté. C'est quoi cette bestiole là ? Ah non, je crois que je l'ai déjà. J'ai quand même un doute. J'entends des scintillements. Oh, une étoile filante. Un catacanthus. Ben oui, j'ai déjà eu. Vous avez vu l'étoile filante ? Mais c'est trop beau. Mais c'est trop beau. 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 Toujours un oeuf Alors Ah bah pocket elle bosse Désolé comme tu vois je suis en plein travail Là je suis en train de fabriquer un bouquet mural Juste pour voir ce que ça donne Le bricolage est un excellent moyen d'apprendre à fabriquer des choses par soi même Ça me passionne Aurais-tu envie de fabriquer ton propre bouquet mural toi aussi Lou Je pourrais te donner quelques indications pour que tu saches par où commencer Pas de problème J'ai noté tout ce que tu dois savoir ici Ça ne devrait pas te poser de difficultés Fais un essai quand on aura le temps et les matériaux gamin Merci Je suis fabriqué au moins 800 objets dans ce jeu Bon enfin au moins déjà 100 en tout cas Non 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 et non ah mais qu'est ce que je fais allez on va passer chez Tibou et puis j'ai toujours pas revu cette mythe donc elle était pas si pas si commune que ça et j'ai pas revu non plus le gros millepatt je suis très content d'avoir louper deux animaux rares peu commun en tout cas au minimum quelle frustration de toute façon plus les animaux sont gros plus ils sont rares en toute logique oh pitié tuez moi ces oeufs ah bah Kali est sorti ça fait longtemps que j'ai pas eu un nouvel insecte en plus ou un nouveau poisson il y en a que pour les fossiles c'est pas juste bonsoir alors expertise donc mes fossiles on a trouvé 5 je crois que c'est le maximum bien sûr que je vais te les donner je le fais à chaque fois au moins 3 quand même 2 ambre et crâne de mammouth très bien au moins ça me fera des sous demain pour équilibrer un petit peu avec les navets que je vais perdre les sous des navets que je vais perdre vu que ça a l'air très mal barré hop planté voilà je sais pas si c'est utile d'arroser des fleurs quand elles ont déjà poussé bien et bien c'est la fin de cet épisode comme d'habitude n'hésitez pas à liker à commenter à partager à vous abonner et à me dire ce que vous pensez de ma petite cocolindo c'est plutôt mignon c'est reposant j'espère en tout cas que ça l'est autant pour vous que pour moi et si vous avez plus d'informations sur le millepat rien que sur le millepat ne me spoilez pas le jeu j'aime bien découvrir par moi même mais sur le millepat s'il sort du rocher ou si juste je peux le croiser comme ça ça peut être une une bonne information je crois que la prochaine fois j'aimerais bien faire aussi une île mystère puis il faut qu'on se concentre quand même sur le bois c'est bizarre que j'avais si peu de bois d'ailleurs ah j'aimerais bien le pêcher lui même si je sens que c'est un oeuf juste pour bien me dégoûter avant de partir tu vois vas-y tourne-toi c'est de la pollution quand même autant d'oeufs dans dans la mer what un poisson scorpion il n'y a pas que sa queue qui pique et bah écoute j'ai bien fait de le pêcher je l'amène tout de suite à tibou je me suis perdu tibou tibou j'ai un nouveau poisson comme quoi j'ai bien fait allez tiens regarde mets ça là comme bestiole regarde ouh un poisson scorpion magnifique si tu veux je me ferai un plaisir de t'édifier au sujet ce splendide poisson scorpion ah la beauté la diversité des fonds marins ne cessent de m'émerveiller vois le poisson scorpion par exemple il est aussi fascinant à observer que mortel ses piquants si distinctifs sont en effet remplis à ras bord de poison on notera que le poisson scorpion lui-même y est immunisé donc même s'il est solitaire rien ne l'empêche de serrer la nageoire d'un congénère pour le saluer et voilà ah bah ça va peupler un petit peu nos bassins on a besoin d'être vivant là pour pour ajouter un petit peu de vie à tous ces squelettes qui habitent la salle des fossiles merci à tous à très bientôt pour le week-end de Pâques d'ailleurs ça va être la fête des oeufs et au moins on ne les verra plus pendant un an je pense qu'Albin l'année prochaine il sera beaucoup plus calme allez salut salut